Vous écoutez Alger Chain 3, le journal. Dans l'actualité, cette rencontre nationale organisée par la Haute Autorité de Transparence en collaboration avec la Zawiyati Djani, elle porte sur le rôle du prêche dans la lutte contre la corruption. Le Maulé de Nabawi, une commémoration chère aux musulmans, elle est néanmoins entachée par l'apparition de certaines habitudes, en l'occurrence l'usage des produits pyrotechniques. Le nouveau dynamisme dans le secteur de l'industrie est le fruit des dernières mesures décidées par les hautes autorités du pays, le ministre de l'Industrie le souligne depuis Tougurte. Mise en place d'une nouvelle stratégie de gestion de la pharmacie centrale, l'objectif est de mettre fin aux pénuries et d'assurer une meilleure prise en charge des malades. Le ministère de l'Agriculture rassure après l'apparition d'une maladie affectant les bovins en Europe, la qualité de tous les produits d'origine animale est garantie et les mesures sanitaires préventives ont été prises. Football, l'équipe nationale algérienne affronte son homologue d'Ouganda au stade d'Oran, un match comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Cannes. Madame, Monsieur, bonjour. L'information est officielle. L'Algérie retire son dossier de candidature pour l'organisation des Cannes 2025 et 2027. L'annonce du nouveau président de la FAF à la télévision algérienne. Nous y reviendrons à la fin du journal. Le rôle du prêche dans la préservation des valeurs mis en avant à l'occasion d'une rencontre nationale ce mardi à Timassine. La rencontre, organisée par la Haute Autorité de Transparence, s'inscrit dans le cadre du renforcement du rôle des Zawiyah dans la consécration de la culture du rejet de la corruption, du fait que la Zawiyah soit considérée comme l'une des institutions de régulation sociale. Abdellatif Benida, chef d'études au niveau de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, au micro d'Amar Daffaire. La Zawiyah Tijaniya nous a sollicité pour organiser un séminaire ensemble. Elle s'inscrit dans le but numéro 5 stratégique, bien sûr, de la SNTPLC. Il s'agit d'un point qui est essentiel, c'est sensibiliser l'ensemble de la société civile, surtout à travers les Zawiyah, les institutions en quelque sorte traditionnelles. Et je pense que c'est un très bon départ et un très bon début pour la concrétisation effective de la stratégie, au niveau, surtout au niveau local, au niveau des Zawiyah et au niveau des Taj Mahal et de tous les groupements traditionnels de la société algérienne. Il s'agit de rappeler l'échelle des valeurs et de lutter contre un fléau social. C'est Al-Soulin, le cheikh de la Zawiyah, Mohamed Laïd Tijani, au micro d'Amar Daffaire. À travers quel discours, à travers quelle initiative, un petit peu, qu'on se rapproche un petit peu de la population pour les mettre en exergue, pour relever un petit peu le niveau de la discussion et de la moralité et de la thakafatia, la culture un petit peu de cette population, pour contrer un petit peu la corruption. La corruption, elle existe depuis l'éternité et elle ne va pas s'arrêter. Mais le fait de relever un petit peu le dialogue, un petit peu, avec différentes instances, un petit peu, qui forment un petit peu cette population, donc c'est, enfin, c'est pour répondre, pour contrer un petit peu les grandes influences, un petit peu, sur le façade, etc. La Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption a initié cet événement à l'occasion du Maoulid d'Anabawi, qui sera marqué demain soir par la communauté musulmane. Une commémoration entachée toutefois par l'usage de produits pyrotechniques, une fâcheuse habitude qui nous éloigne de l'esprit du Maoulid. Les vendeurs occasionnels de ces explosifs bravent l'interdit. Dans une ambiance exceptionnelle, la célébration du Maoulid d'Anabawi est marquée par des rituels spécifiques. Des milliers de personnes prennent part à cette célébration l'une des fêtes religieuses les plus attendues. Voilà, comme vous voyez, je suis à côté de ces jeunes, ils ont des tables, ils vendent des pétards, des bougies. Je suis venue spécialement pour acheter des pétards pour les enfants. Je n'ai pas voulu les laisser acheter seuls parce que c'est dangereux. J'ai acheté aussi des bougies, une nouvelette pour les filles, juste des fêtes qui m'étonnent. Je suis venue à la maison, 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 je suis venue à la maison. Les rues d'Alger et les marchés sont déjà squattées par les vendeurs de pétards et autres produits pyrotechniques qui marquent la célébration de cette fête. Le bruit assourdissant des pétards rappelle comme chaque année que la vente des produits pyrotechniques est toujours florissante malgré son interdiction sur le marché. Les pollutions donc sonores dues à ces produits pyrotechniques, pollution de l'air, également l'air que nous respirons Hamid Belkissam. Oui, les articles pyrotechniques sont interdits depuis 1963. Ceux qui sont mis sur le marché de façon illégale sont le fruit d'une importation frauduleuse. Ce sont des produits non conformes, fabriqués avec des résidus chimiques de très mauvaise qualité, auxquels sont ajoutés des éléments chimiques. Très bon marché, mais très toxiques. Résultat des courses, outre la pollution sonore, les articles pyrotechniques génèrent une pollution atmosphérique. L'air respiré en milieu urbain durant Al-Mahouli de Nabioui-Sherif est chargé de black carbon, une sorte de suie nanométrique qui, une fois respiré, arrive jusqu'au cerveau. Et ce n'est pas tout, puisque cette pollution au black carbon traverse les barrières placentaires pour contaminer dans le ventre de leur mère des fœtus innocents. Autant vous dire que cette forme de célébration pyrotechnique de Mouli de Nabioui-Sherif est aux antipodes et de la logique et de l'islam. A bon entendeur, Hamid Belkassam. Le ministre des Finances en déplacement dans la vilaya de Ayn de Flal, Aziz Fayyed, souligne que le recouvrement fiscal relève du civisme également. Il évoque le programme de numérisation, notamment le projet pilote des services des impôts dans cette vilaya. Nous y reviendrons avec Rima Rahmani dans nos prochains points d'actualité. Le secteur de l'industrie a été redynamisé avec la mise en place d'un nouveau cadre juridique. Aujourd'hui, plusieurs contraintes rencontrées par les investisseurs ont pu être levées. C'est ce qu'a souligné ce matin le ministre de l'Industrie, Deput-Touggourt, sur place Amr Daffer. Le ministre de l'Industrie de la production pharmaceutique, Ali Aoun, promet de prendre en charge toutes les entraves auxquelles sont confrontés les investisseurs de la région. Ce sont des problèmes qui sont accumulés pendant des années. Il y a des unités que j'ai visitées hier et aujourd'hui, même à Ellwell, qui risquent la fermeture. Donc nous avons pu régler certains problèmes qui vont les aider pratiquement à redémarrer et à donner espoir aux investisseurs. Les nouvelles mesures prises par le président de la République vont donner un nouveau dynamisme au secteur de l'industrie. Avec la nouvelle loi sur l'investissement, avec la création de l'API, l'agence unique, nous avons grand espoir et l'espoir commence à se concrétiser. Beaucoup de problèmes ont été levés, notamment pour les industries de transformation. Et nous espérons qu'avec la libération prochaine de la loi sur le foncier industriel, les choses vont rentrer dans l'ordre et je suis très optimiste. Une nouvelle stratégie de gestion de la pharmacie centrale a été annoncée ce matin. Le but étant d'assurer une large disponibilité des médicaments. Les autorités entendent mettre fin aux perturbations et assurer une meilleure prise en charge des patients. Samir Farhat, directeur général de la PCH au micro d'Hassane Choumash. La nouvelle stratégie s'articule principalement autour du bon de commande électronique qui nous permet actuellement d'avoir les bonnes informations sur, notamment, la disponibilité des produits au niveau des établissements de santé, notamment les pharmacies des établissements de santé et les quantités disponibles au niveau de ces hôpitaux. Cette information est capitale pour la PCH, pour la pharmacie centrale des hôpitaux, notamment lors de l'établissement de son programme d'achat. Elle est capitale également pour permettre une régulation entre les différents hôpitaux par rapport à la disponibilité de ces médicaments. Une formation dans les urgences ORL est dispensée aujourd'hui au médecin généraliste à Al-Rouad. Une initiative pour améliorer l'orientation des malades, explique professeur Faisal Chtybi, chef de service à l'hôpital Hamida Benadjila. Au micro de Saïd Warden, notre confrère de la station locale. Cette journée se veut tout d'abord une journée de formation médicale qui est destinée aux médecins généralistes. On a constaté dans notre pratique de tous les jours que beaucoup de médecins généralistes sont isolés dans leurs EPSP, dans leurs polycliniques et ils ne sont pas en contact direct avec les médecins spécialistes, donc ils ne peuvent pas orienter directement les patients. Cette journée va leur démontrer qu'ils peuvent déjà prodiguer les premiers soins. Assurer un bon diagnostic aux patients, donc une meilleure orientation, une fois qu'il va arriver au niveau de notre pH ou d'autres centres spécialisés, il pourra être rapidement pris en charge et bien sûr correcteur. Les assurances du ministère de l'Agriculture, après la suspension de l'importation des bovins vivants de provenance de France, les viandes ainsi que le lait et ses dérivés sont propres à la consommation. La maladie hémorragique épizootique détectée en Europe est non transmissible à l'homme, mais transmissible d'un animal à un autre via un insecte. Les explications de Dr Lechel, contacté par Ibti Aladoun. Donc la maladie hémorragique épizootique est une maladie virale qui affecte à la fois les ruminants sauvages et domestiques, dont les bovins et dans une moindre mesure les petits ruminants. Cette maladie provoque des signes cliniques très proches de ceux de la FCO, donc de la fièvre cadarale ovine, où on a notamment la fièvre, l'amaigrissement, des lésions buccales et des difficultés respiratoires. Il faut dire que les cas de mortalité ne sont pas très très importants. C'est une maladie vectorielle, donc le virus a besoin d'un vecteur pour se transmettre à un autre animal. Ce vecteur, c'est le moucheron du genre culicoïde. La transmission se fait d'un animal à un autre et elle ne touche guère l'homme. Quant à la consommation du lait et des viandes, il n'y a aucun problème. La maladie ne se transmet pas du moment qu'il y a un traitement thermique. C'est ce qui a été déclaré par la direction des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture. Il faut dire que cette déclaration est venue suite à toutes les allégations, à tous les mensonges qui ont été relayés et dans les réseaux sociaux. Des projets névralgiques inspectés ce matin par le ministre des Travaux publics à Constantine, des retards dans la réalisation ont été relevés. Hayat Karboua. Le ministre des Travaux publics a inspecté plusieurs projets d'importance capitale pour la wilaya de Constantine, dont certains connaissent de grands retards dans la réalisation, ou des problèmes de glissement de terrain comme le pont Transrumel-Salahbaï ou encore le double tunnel de Djible-l-Wahj reliant la ville de Constantine à l'autoroute est-ouest. Écoutons le ministre des Travaux publics, Lakhdar Rakhroha. Par ailleurs, le ministre des Travaux publics a insisté sur les projets de dédoublement des routes nationales dans la wilaya de Constantine vers les wilayas avoisinantes, comme celles de Mila, de Djidjel, de Skikda et de Oml-Bouaqi. En somme, le ton était ferme en direction des responsables des bureaux d'études et des entreprises de réalisation pour la finalisation de projets dans les temps impartis. Constantine Hayat Karboua, Al-Géchain 3. Inauguration ce matin du complexe de Catherine de la Compagnie aérienne nationale, un complexe qui approvisionnera également les autres compagnies. Le ministre des Transports Youssef Chorfa au micro de Yazid Fetani, notre confrère de la chaîne 2. C'est l'occasion de lancer en réalisation ce complexe qui est le catering d'Air Algérie, qui aura double vocation d'alimenter toute notre flotte nationale ou même à l'étranger. La deuxième vocation, c'est d'assurer l'approvisionnement des compagnies étrangères. Pour nous, c'est un moyen d'exportation d'une prestation de services. C'est ce qui fera de l'aéroport d'Alger un repos hub, qui aura son rôle non seulement régional mais continental, même en relation avec les aéroports européens ou asiatiques, même latino-américains. Ça fait partie de la construction du hub d'Alger. Direction à présent, le Mali ou la présidentielle initialement prévue en février a été reportée. Les autorités maliennes évoquent des raisons techniques, notamment un litige avec une société française impliquée dans le processus au niveau du recensement. Les détails avec Adama Diango, analyste politique. Il répond depuis Bamako à Rabea Slimani. D'abord, les réformes constitutionnelles sur lesquelles nous avons beaucoup débattu dans ces derniers temps ont été adoptées et que ces réformes constitutionnelles doivent être transposées dans la loi électorale. Donc ça, ça doit prendre un sacré temps pour qu'il y ait cette transposition. Maintenant, l'autre raison fondamentale, c'était que le fichier électoral qui doit être conçu sur la base des données NINA, c'est-à-dire les numéros d'identification individuelle que chaque Malien a eu à travers ce recensement. Ces données ne sont pas à la disposition du gouvernement malien. C'est à la disposition de l'opérateur qui a fait le recensement, notamment une entreprise française, en raison d'un contentieux financier de 5 milliards de francs que le Mali doit à la société. Les mots de passe de ces données n'ont pas été mis à la disposition du Mali. Direction à présent Béjaïa qui abrite depuis quelques jours déjà les rencontres cinématographiques. Nasserine Dahmoun, vous êtes sur place. Bonjour. Ce mardi, c'est un jour particulier puisque la ville accueille un des plus grands documentalistes d'origine algérienne, en l'occurrence Karim Ainouz. Nalimène, bonjour. C'est une journée très attendue ici aux rencontres cinématographiques de Béjaïa, puisque c'est aujourd'hui, ou précisément ce soir, que présentera le réalisateur brésilien d'origine algérienne Kerem Ainouz son film en avant-première algérienne, le célèbre documentaire Le marin des montagnes. Ce documentaire raconte comment Kerem Ainouz a décidé de traverser la Méditerranée en bateau pour découvrir l'Algérie. Un récit détaillé d'une aventure personnelle à la rencontre du pays natal de son père. Le réalisateur, accompagné de la grande militante anticolonialiste, écrivaine et journaliste Hélène Mortefi, racontait encore ce matin son émotion de revenir en Algérie et présentait son film dans son pays d'origine au moment où ce dernier sort en Europe. Venu du Brésil spécialement pour les rencontres cinématographiques de Béjaïa, le réalisateur Kerem Ainouz en présence d'un projettera ce soir à 20h son film à la Cinémathèque de Béjaïa en présence d'un public venu de plusieurs régions du pays et même de l'étranger. Nasser Indahmoun, vous êtes notre envoyé spécial pour ces journées cinématographiques de Béjaïa. On passe au sport et je le disais en début de journal Rostoum Yahya Sherif, l'information est officielle, l'Algérie n'est plus candidate à l'organisation des Cannes 2025 et 2027. On en a parlé tout à l'heure, et bien c'est officiel. L'Algérie retire ses dossiers de candidature pour l'organisation des prochaines Cannes 2025 et 2027, une annonce faite par le nouveau président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, à la télévision nationale, lors de la cérémonie des passations de consignes entre Walid Sadi et son prédécesseur, Jahid Zvizef, au siège de la Fédération algérienne de football, à Delhi Bahim. On passe avec le football Rostoum, le football féminin, avec ce match ce soir, Algérie-Ouganda. Nos dames sont à 90 minutes d'une qualification pour le second tour des éminatoires de la Cannes 2024, lors du match de ce soir face à l'Ouganda, à partir de 19h, au stade Miloud Hedfi, dorant sur cette rencontre, on écoute l'entraîneur national, Fayeid Ben Siti, il est au micro de Mohamed Hawisin. On a fait quand même quelque chose de difficile à Kampala, parce que vu le contexte, revenir avec une victoire à 2-1, avec un premier match officiel pour certaines joueuses, et puis pour moi surtout, donc je crois que oui, c'est quand même une bonne première manche de gagné. Il faut qu'on reste en haut, donc on va tout faire pour que cette qualification soit effective, et qu'on puisse continuer l'aventure, parce que ça peut être une très belle aventure, si les deux paramètres sont réunis, technicité, volonté d'aller vers l'avant, et beau football, pourquoi pas. En cas de qualification, l'Algérie affrontera au deuxième et dernier tour prévu entre le 27 novembre et le 5 décembre, le vainqueur de la double confrontation entre le Burundi et l'Ethiopie, un match qui se jouera tout à l'heure à partir de 13h30. Lors du match allé, les deux équipes se sont neutralisées à Boujoumboura, un but partout avec un légère avantage pour l'Ethiopie. Merci Rostum Yahya Sharif, merci à Ardouan Siasi et Mohamed qui étaient à la réalisation, Samer était à la console technique et Nesrine à la régie d'antenne. Le prochain point d'actualité, ce sera à 14h avec Sabine Lahsen, mais pour l'heure, on la retrouve. Karima Bounour pour le bulletin météo complet. Bon après-midi.